bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo alors dans cette vidéo je vais vous expliquer quand même un des business que très 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 peu de personnes ne s'en rendent pas compte mais qui rend également riche et qui a rendu beaucoup de personnes riche d'ailleurs alors ce business est le business de la distraction en fait ce business de la distraction là je vais vous expliquer en des termes très très simples en réalité dans la fonction de la vie pour vivre normalement pour vivre dans la cité pour vivre en ville en fait en réalité il ya quatre fonctions qu'un être humain doit remplir pour vivre équilibré dans une ville ou bien en ville ou bien dans une cité la première fonction tu dois habiter donc voilà pour vivre en ville tu dois habiter la deuxième fonction en réalité tu dois circuler donc c'est la deuxième fonction la troisième fonction tu dois travailler et la dernière fonction tu dois te distraire parmi ces quatre fonctions là si vous enlevez une fonction l'être humain peut vivre déséquilibré donc si vous réunissez ces quatre fonctions dans votre vie c'est typiquement ce que vous faites chaque jour en fait donc chaque jour vous allez dormir quelque part donc habitez vous allez vous lever allez quelque part circuler vous allez travailler et enfin si vous travaillez que vous rentrez il vous faut de la distraction en fait c'est ça le business donc dans la vie d'un être humain vous pour concevoir une ville les urbanistes les architectes se réunissent et puis vont définir maintenant comment on peut organiser ces quatre choses là dans une ville donc on va organiser un endroit où les gens vont vivre un endroit où les gens vont travailler un endroit où les gens peuvent circuler donc on va définir déjà la circulation ça ça représente entre 25 et 30% de la ville donc les zones de circulation donc on parle des voies des autoroutes tout ce qui est vrd voirie et réseaux divers après maintenant il faut prévoir également un endroit une zone ministérielle ou bien quelque part plateau bureau où les gens doivent aller travailler une zone industrielle voilà là où les gens doivent travailler et surtout là où les gens peuvent se distraire parce que la distraction contribue grandement au développement des villes je vous prends le cas de la ville de turin la ville de turin c'est une ville à la base industrielle la ville de turin c'est une ville industrielle à la base mais on s'est rendu compte que les gens les employés qui partaient travailler ils travaillaient du lundi au samedi et puis n'avait pas de temps pour se distraire donc leur journée c'est quoi c'est de se lever le matin donc dormir se lever circuler aller travailler rentrer dormir se lever prendre la route circuler aller travailler revenir et les gens font ça du lundi au vendredi jusqu'au samedi même pour certains en fait ils se sont rendu compte qu'il ya certaines personnes beaucoup des employés ont commencé à déprimer c'est dit que les employés pour certains on les retrouvait morts pour d'autres ils devenaient fou dans les usines ils n'arrivaient pas à travailler la production même des personnes des employés de l'usine ça commençait à décroître ils ont cherché la raison la raison est que les gens psychologiquement les gens sont constipés psychologiquement les gens sont surchargés donc il fallait créer des industries des distractions c'est comme ça que le foot est arrivé par exemple vous allez voir le club de football juventus de tuer est arrivé parce que le propriétaire même des usines les propriétaires des usines qui ont fondé juventus de tuer est dans le but de décongestionner un peu l'esprit donc c'est comme ça que les clubs de football les clubs de basket en fait toutes ces distractions que vous voyez là sont nés de ces faits là donc vous voyez que la distraction à une place très très importante et les gens ne se sont pas arrêtés là lorsque en 1904 la fifa a été officiellement créé en 1904 en fait il fallait autour de ça trouver un business qui va être un business de la distraction jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de clubs en europe surtout en angleterre pour les travailleurs parce que les clubs vous allez voir que les clubs appartiennent aux propriétaires d'abord des entreprises des industries d'abord il faut que les clubs parce que c'est comme ça les clubs appartiennent quand vous prenez même le paris saint germain vous prenez le real de madrid barcelone les propriétaires les actionnaires ont d'abord des usines ont d'abord des gros business ont d'abord là où les gens peuvent consommer ça il faut c'est très très important comprendre les gens ont d'abord ce qu'il faut consommer et suite à ça maintenant comme ils consomment donc ils travaillent ils ont l'argent pour consommer maintenant comme ils travaillent et qu'ils ont l'argent il faut les trouver un endroit ils vont les dépenser leur argent c'est comme ça le système donc le business est né du face de la manière à ce que toutes les personnes qui travaillent dans des grandes usines dont les usines appartiennent déjà aux propriétaires donc les usines appartiennent aux propriétaires des usines et propriétaires ou actionnaires pour certains dans des clubs on prélève même un salaire sur les employés des usines pour les faire des abonnements donc il ya des gens moi je connais des amis qui sont abonnés par exemple à liverpool donc tous les matchs qui vont se jouer à enfile ils ont des tickets pour suivre le match là toute l'année mais c'est pas occupé parce que c'est prélevé directement sur leur salaire parce qu'ils travaillent dans une usine en fait vous voyez le business des coins comme bali ici regardez les gens ils payent des millions pour effectuer des voyages juste pour découvrir la nature pour se distraire pour libérer le cerveau des milliardaires viennent ici rester tranquillement ici en famille s'éloigner du monde pour venir se déstresser pour venir changer d'air mais c'est comme ça les gens viennent parce que ils sont congestionnés au niveau de leur esprit et il faut trouver des endroits comme ça pour que les gens viennent dépenser leur argent les gens viennent se distraire mais dépenser leur argent le parallélisme en afrique c'est quoi le parallélisme je dis tout ça c'est pour voir des business le parallélisme en afrique c'est que il ya très très peu de coin comme ça ici et pour faire il ya non je ne dis pas qu'il n'y a pas de coin de distraction je connais par exemple il ya un grand parc à bamako j'ai été plusieurs fois je connais derrière l'hippodrome il ya également des coins comme ça à abidjan il ya également ça à dakar il ya également ça à waga à lomé tout ça il ya des coins comme ça mais il ya des conditions pour que ces coins là fonctionnent le premier critère c'est le marketing d'abord le premier coin pour réussir dans des endroits comme ça c'est d'abord le marketing alors j'appelle quoi le marketing le marketing c'est que ou bien du le marketing ce qui peut passer également par le soft power mais on va résumer tout ça comme du marketing en fait on va résumer tout ça comme le marketing en fait en réalité c'est marketing c'est de 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 fait du marketing est bon parce que si j'explique un peu le marketing touristique le marketing dans tout il ya le marketing dans la santé il faut partout il faut que les gens se trouvent une raison de le faire c'est sûr c'est ça le marketing elle dit que le marketing c'est de se faire le marketing à la définition vous le savez donc je sais juste pour vous rappeler mais il faut montrer ce que tu sais faire il faut que les gens pas ce que tu fais à un moment ou un autre si les gens ne voient pas ton travail les gens ne voient pas ce que tu proposes personne ne viendra donc le marketing manque beaucoup en afrique il ya des très très beaux endroits en afrique mais le premier critère qui n'est pas respecté et qui fait en sorte que c'est sous exploité sur le marketing le deuxième critère c'est la sécurité c'est à dire que des gens qui viennent comme ça vous voyez des familles des milliardaires qui viennent s'asseoir comme ça vous pensez qu'ils ont ils ont des problèmes d'argent non pas de problème d'argent pour venir dans un endroit pour se déstresser il n'y a pas ces problèmes il n'y a pas ces problèmes ils n'ont pas ce genre de problème le problème qu'ils ont en afrique c'est un problème de sécurité les villes les plus sécurisées en afrique vous voyez que les gens ils viennent beaucoup vous prenez par exemple le cas de sali les gens viennent beaucoup à sali parce que ils se rendent compte que quelque part c'est sécurisé donc si on veut attirer plus de touristes pour développer ces gens d'endroits le premier critère c'est la sécurité les gens ils font des boîtes de nuit dans les boîtes de nuit ils mènent la sécurité mais la sécurité ne doit pas s'arrêter devant les boîtes de nuit la sécurité en réalité ça doit aller jusqu'à alors vous voyez il y a d'autres activités là en fait c'est comme c'est c'est les motos en fait ça se passe un peu à dakar également dans la zone de la croz vous venez vous louer les quatre roues les motos quatre roues et puis vous vous circulez dans la forêt avec en fait donc dans la forêt là vous voyez les gens ils font des si je vais voir apparaître les motos ici je voulais montrer il ya un quel derrière là bas moi je le vois mais je sais pas si vous le voyez mais il ya des motos en fait il ya des gens qui font des courses avec motos quatre roues là il ya ça également dans la zone de lac rose à dakar donc il ya ça sauf que les gens ne viennent pas massivement beaucoup de personnes ce n'est pas encore devenu une industrie c'est pas à dire quand c'est ça devient une industrie il ya un système quand on parle d'industrie on parle de système on parle d'automatisation qui est mis en place on n'a pas besoin de trop réfléchir et il faut arriver à ça les gens ils mettent la sécurité devant des les gens ils mettent la sécurité devant les boîtes de nuit mais la sécurité ça doit être une culture générale en fait ça va être dans la culture des gens mais de façon à ce que tout le pays même est sécurisé en fait donc ça c'est le deuxième critère le troisième critère c'est la formation en fait il faut former beaucoup d'agents qui sont prêts à accueillir du monde en fait ici je dis souvent que les sourires que les gens en tout cas toutes ces personnes qui nous sourient c'est là ils sont payés pour nous sourire donc qu'on ne s'étonne pas tu dis juste si on te voit tu ne ressemble pas à un indonésien tout de suite on commence à te sourire parce que c'est entré dans la culture de l'hospitalité c'est dit que la formation a formé et dit que les gens non on a formé tout le monde à la culture de l'hospitalité et voilà ce que j'aimerais partager avec vous regardez ici tout de suite là je sais pas en rupia ça fait à peu près 500 mille rupia que j'ai dépensé ici 500 mille rupia il faut diviser par 0,04 pour avoir un fond c'est pas donc ça fait un truc de 20 mille francs comme ça c'est ça 20 mille francs comme ça tout de suite là voilà qui est parti ici comme ça et là chaque jour c'est des centaines de personnes qui passent ici matin midi soir la nuit à tout moment 24 heures sur 24 l'argent ne dort pas l'argent travail et ça c'est parce que je n'ai pas le swimming le swing moi j'ai pas fait le swing a dit que les balançoires que vous voyez là moi j'ai pas fait les balançoires mais pour ceux qui sont venus faire encore les balançoires ils paient plus moi j'ai juste mangé voyez donc c'est toute une industrie et derrière maintenant la distraction vous voyez la distraction va drainer tous les autres business la distraction va drainer l'agro business voyez ça c'est les restaurants c'est la distraction qui draine ses business la distraction va drainer le transport pour venir ici voyez que j'ai un chauffeur avec moi depuis ce matin il est avec moi la distraction va drainer également l'immobilier vous voyez je ne dors pas dans les rues je suis dans un hôtel cinq étoiles ici la distraction va encore drainer beaucoup de choses là vous voyez c'est les habits qu'on voit là bas ce que vous voyez là ce sont des habits ça c'est des habits l'habillement la distraction va drainer la santé elle dit que la distraction va encore drainer beaucoup de choses donc c'est une très très bonne industrie malheureusement jusqu'à là ça traîne un peu encore en afrique mais on espère vivement que dans les années à venir l'afrique qui est d'ailleurs le plus beau continent selon moi en tout cas je n'en discute pas l'afrique c'est le plus beau continent malheureusement le tourisme et la distraction ces business là ne sont pas encore très très bien exploités les amis dites moi ce que vous en pensez quant à moi je vous dis à très bientôt pour voir et tchao tchao